Hello, hello. Aujourd'hui, journée spéciale parce que je suis en compagnie de Lina. Je vais vous expliquer vraiment qui est Lina. Je vous en ai déjà parlé. C'est quand ? Hier ? Avant-hier ? Oui. Je disais que ça allait venir. Donc, en fait, Lina, elle va m'aider à réorganiser mon dressing. Je vais vous partager pas mal de choses parce que je sais pertinemment que ça vous intéresse. Et non, je ne suis pas infaillible. Il y a du bazar chez moi. Il y a un dressing que je vais vous filmer qui... Comment dire ça poliment ? Qui n'est pas au top. Voilà. Qu'on se le dise. Et voilà. Du coup, je vais vous faire partager notre journée avec Lina. Voilà l'état. Bon, tout n'est pas perdu parce que regardez... Oui, il y a une tentative de... On n'est pas sur du... Voilà. Il y a une base. Voilà. C'est là où je sais que c'est rangé. C'est rangé. Mais... Il n'y a que ça un petit peu. C'est ça mon gros problème là. Ça me démange là. Ouais. Go, 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 go. Personne n'avait fait ça chez moi. Elle est arrivée. Puis elle a sorti toute mon armoire. Bon, Lina, explique-nous l'étape 1. L'étape 1, c'était... Je lui mets le bazar là où il n'y en a pas, quoi. Mais non. En fait, le fait de tout sortir, ça te permet de vraiment réaliser le volume de vêtements que tu as. Donc là, tu as vu, on a quand même un peu catégorisé. Ouais. Tu vas devoir prendre chaque vêtement entre tes mains. Tu vas demander s'il te procure de la joie. Hum. Si tu l'utilises. Hum. Et s'il y a un doute, ben là, je vais intervenir. Et du coup, je vais te poser des questions. Ça marche. Ça marche ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, mais on ne peut pas rire et on ne peut pas s'en débarrasser. Je vous explique pourquoi. Voilà. Parce que Nicolas ne savait pas le sexe de notre enfant avant la naissance d'Alba. Donc tu disais ? Eh bien, que quand j'ai accouché d'Alba... En fait, toute ma grossesse, j'ai appelé Alba, je disais mon petit chat. Et du coup, Nico, il a voulu venir à la maternité sans les mains vides. Et il m'a dit, j'ai trouvé un petit chat, fille ? Je sens que je vais passer une bonne journée. Je me garde. Étape 1 du tri, tout est trié. J'ai mis de côté et je sais, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai fait une pile avec tout ce qui part sur Vinted. Exactement. Ce qui part sur Vinted. Et je sais que c'est quelque chose que vous me demandez très souvent. Et je vais faire comme ça. Je vais me prendre quelques jours où je vais tout, tout, tout mettre sur Vinted. Et tout ça. Tout ça. Mais franchement, ce n'est pas grand, grand chose. Non, ça va. Ce n'est pas grand, grand chose. Mais tout ira sur Vinted. Et je ne souhaite pas récupérer les fonds. Tout partira à l'association SOS Préma. Mais je m'engage, je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Maintenant, on a commencé à plier une bonne partie. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Je vais vous montrer comment on plie. Parce que c'est la base. C'est la base. Non, mais tout est dans le pliage. Je vous disais, je pense que c'est la partie qui vous intéressera le plus. Parce que c'est ce qui fait optimiser le maximum dans les armoires. Et quand c'est carré, quand c'est plié d'une certaine façon. C'est ça ce qui va vous aider le plus. Du coup, je vais vous faire des tutos pliage avec Lina. Tu nous montres comment on plie un jean. Je te montre. Tu mets ça là. Dedans. Super. Tu fais un rectangle. Ok ? Ouais, super. Ensuite, tu fais comme ça. Ouais. Tu fais la bouche. Tu fais comme ça pour avoir une bouche. Ouais. D'accord ? Et ensuite, tu mets ton jeans bien dedans. Dedans. C'est magnifique. Ça fait comme une belle pochette. Voilà. Ça fait une belle pochette. Attends. Encore mieux. Tu le fais plus petit comme ça. Ouais. Comme ça, il tient mieux. Voilà. D'accord ? Un mini rouleau de printemps. Oh là là. Ensuite, je te dis un truc. Un petit point. Parce que je sais que tout le monde va me poser la question. Camille, est-ce que ça plie les avis ? Non. Ça froisse. C'est ça ce que je voulais dire. Ça ne froisse pas. Tu sais pourquoi ? Oui. Parce qu'en fait, c'est bien plié. Mais ce n'est pas le pliage qui froisse les vêtements. Allez, à nous. Montre-moi la musette fluide. Alors, quand c'est... Ça, c'est mon fléau. Vous le savez. Je n'arrive pas à plier ça correctement. Alors, quand c'est fluide, on va essayer d'avoir un tout petit rectangle, histoire que ça tienne debout. Donc, on plie en deux. Ouais. Ensuite, on replie en deux. Donc là, j'ai presque un rectangle. On va ranger les bretelles. Ok. D'accord ? Qu'on replie là. Et là, on crée la bouche. Bouche. Voilà. Et ensuite, tu en rentres. Tu en rentres. Et tu rentres. Tu es dedans. Et voilà. Parfait. Parfait. J'avais dans ce tiroir-là, ici, ici et ici, des bijoux. Et c'est là que j'avais vraiment besoin de Lina pour m'aider à réorganiser. Et en fait, elle m'a fait un plateau ici avec tout ce qui est bijoux. Ici, tout ce qui est lunettes. Et là, tout ce qui est montres. Comme ça, j'ai tout rangé et au même endroit. Toutes les femmes ont plus ou moins de bijoux, que ce soit bijoux de valeur ou bijoux fantaisie. Et c'est toujours quand on... Oups, là, pareil. Quand on en a de trop, en fait, qu'au final, on ne met rien. Et parce que c'est mal rangé. Donc, voilà. Ça peut vous donner des idées. Les bijoux, c'est fait. La suite, madame ? Eh bien, on va continuer les pliages. Attends, on est d'accord, c'est des tocs, mais Lina vous apprend à plier une culotte en quatre. Non, vas-y. Non, non, mais je sais que la question, elle va revenir plusieurs fois de comment on fait pour les sous-vêtements. Donc, hop. Tac. La bouche. Tac, 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 tac. Tac, boum. Et voilà. C'est fait. Et ensuite, chuit. Et on le met dedans. Emballé, c'est pesé. C'est pas joli. C'est beau. C'est beau. Cette grosse journée de rangement s'achève. Lina vient de partir. Je vais vous montrer le résultat du dressing. Franchement, je suis hyper, hyper contente. Je remercie du fond du cœur Lina pour son aide. Elle m'a été hyper précieuse. Je lui ai demandé plein de petites astuces comme ça dans la maison. Chez moi, d'une manière générale, c'est assez rangé. Quoique, je le répète encore une fois, ça peut être le gros, gros Bronx. C'est pareil chez tout le monde. Rassurez-vous, il n'y a pas de maison parfaite. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas de maman parfaite. C'est comme ça. C'est la vraie vie. Le dressing, c'est vraiment une pièce qui me pèse beaucoup parce qu'on est deux dedans et que c'est une pièce toute petite. Et voilà, j'avais un petit peu lâché l'affaire. Mais je vous montre. Tout est rangé. Bon, ça, c'est ma partie. Donc, tout est rangé, tout est trié, tout est fait sur toute la hauteur. Il me restera cette partie-là à faire. En fait, c'est la partie avec quelques affaires à Nico. On a traité aussi les penderies. Tous ces tiroirs-là, tout cela, vraiment, tout est fait. Bon, OK, ça, c'est mes toques des chaussettes. Mais voilà, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée aujourd'hui. Je vais récupérer Petit Alba qui pleurait et je vous montre comment je suis organisée dans sa chambre. Donc, du coup, ça, c'est toutes ses affaires de soins, les compresses pour son nez, là, les lingettes lavables. Ici, j'ai un tiroir avec tous les Absorbex. Ici, toutes les couches de Petit Alba. Ici, là-dedans, il n'y a rien, c'est les draps de lit. Ici, j'ai toutes les serviettes avec d'ailleurs toutes ces attaches-fousettes. Il faut que je vous en montre parce que j'ai quelques super petites créatrices à vous montrer, mais je n'en utilisais pas jusqu'à maintenant, donc je ne voulais pas vous les montrer. Ça, c'est les sachets poubelle de couche. Ici, j'ai tout ce qui est collants, chaussettes, tout ça. Tout ce qui est bavoir, ça, il faut encore juste que je plie, mais en tout cas, c'est rangé. Ici, j'ai les langes, tout ce qui est langes d'Alba et ces petites barrettes avec ces nœuds et ces colles et tout ce qui va. Je vais faire la story à une main parce que j'ai Alba dans les bras. Là, en bas, vous avez tous les vêtements d'Alba avec ces chaussures. Je vous les montrerai à l'occasion. Et ici, j'ai rangé toute sa petite déco souvenir que j'aime tellement et que j'ai fait quand j'étais enceinte d'elle. Et tout là-haut, on a plié toutes les couvertures. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu leur dis, je vais mieux. Je vais mieux. Je vois énormément, énormément, énormément de questions arriver. Et en fait, je n'arriverai pas à répondre à tout le monde concernant Lina. Je vais vous mettre un petit encaressier. Vous allez me poser vos questions et j'y répondrai. Ce sera plus simple comme ça. Pour vous faire un topo très rapide, Lina, en fait, elle a été formée par Marie Kondo. Du coup, elle utilise sa méthode et elle vient chez vous. Elle m'a expliqué aussi qu'elle pouvait faire des sessions de rangement en visio, si vraiment vous êtes trop loin ou quoi. Mais en tout cas, elle se déplace. D'ailleurs, c'est la seule en France qui est certifiée aide à la personne. Donc, vous pouvez la défalquer de vos impôts. Vous allez aussi suivre son compte parce qu'en fait, elle vous partage déjà plein de petites astuces gratuitement sur son compte. Après, je ne pourrais pas vous donner un ordre de prix parce que forcément, la prestation qui a été faite chez moi, ce n'est peut-être pas exactement la même que vous avez besoin chez vous. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire un devis directement avec Lina. Cette petite tâche-là, c'est mon enfant qui a vommé sur moi. Et voilà ce que j'avais à vous dire. On m'a demandé aussi beaucoup de laisser en story permanente. Je vais le faire. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Et je vous partagerai. De toute façon, là, elle m'a montré exactement tout comment faire pour le dressing. Mais je vais encore faire ça dans la chambre d'Amy, dans les tiroirs d'Alba. Et je posterai des photos au fur et à mesure.